Donc sans plus tarder, la première de ces choses. Donc, CoWeb, tout d'abord. CoWeb, c'est un organisme de formation dont la raison d'être est d'augmenter le pouvoir des petits groupes pour améliorer le monde, tout simplement. Donc, en fait, on propose en tant qu'organisme des formations des ateliers et des accompagnements de groupes, d'entreprises, d'associations, de collectifs, etc. dans le but de valoriser le potentiel du numérique pour mieux travailler en équipe. Donc, on est dans une sorte de pédagogie du numérique et dans une sorte de volonté de rendre accessible à cet outil qui n'est pas forcément très inclusif à la base, puisqu'il est devenu indispensable dans nos vies actuellement. C'est aussi CoWeb, un espace d'entraide où on a la volonté d'apprendre ensemble. C'est basé sur le partage et on publie régulièrement des ressources en libre accès sur le site de CoWeb, coheb.fr. CoWeb, c'est aussi ce qu'on a appelé le CoWeb Café, d'où le nom des sessions Indie Café. C'est un outil de forum sur le site de CoWeb. Pour le côté technique, le forum s'appelle Discourse. Sinon, pour le côté fonction, c'est un espace d'entraide en ligne. C'est dédié à toutes les personnes qui pensent un peu la dynamique de groupe autour des outils numériques, c'est-à-dire des animateurs, des formateurs, éventuellement des entrepreneurs avec leur réseau, des collaborateurs qui ont envie d'être des « power users », c'est-à-dire des utilisateurs d'outils qui vont mettre en avant la bonne utilisation de l'outil, faire remonter les problèmes, etc. Donc, des personnes ressources. Donc, le CoWeb Café, pardon, c'est pratique pour surveiller les nouveaux sujets d'atelier, discuter de facilitation numérique, qui est le terme qu'on a choisi pour parler un peu de toute cette dynamique de groupe autour des outils numériques, demander des conseils, trouver des ressources, identifier éventuellement des compétences avec les personnes qui sont présentes et participer à des ateliers, comme les ateliers Indie Café. qu'on vous propose aujourd'hui. Indie Café, c'est donc CoWeb qui fait des ateliers CoWeb Café avec Indie Hosters. Donc, Indie Hosters, c'est une association française de quelques personnes. C'est avant tout un collectif autour d'un commun qui est un outil informatique. Donc là, j'ai repris quelques slides de présentation d'Indie Hosters. Donc, c'est un collectif de personnes, comme je vous l'ai dit. C'est vrai qu'il y a avant tout, évidemment, des compétences techniques pour faire tourner les outils. Mais il y a également tout un tas de regards sensibles aux enjeux de notre époque, que ce soit au niveau social, humain, économique, que ce soit sur tout ce qui est juridique, politique. Et ce qui est important, c'est que Indie Hosters s'inscrit dans les communs du numérique. Les communs, c'est-à-dire le mouvement qui considère les choses qui sont à disposition d'une communauté comme devant être gérées par la communauté de manière horizontale, démocratique, et surtout de manière ouverte, où le savoir est accessible un maximum pour que chacun puisse s'approprier les outils. Voilà. Indie Hosters, globalement, bon, ça, c'est des chiffres, je ne sais pas exactement de quand ils datent, mais ils ne sont pas très vieux. Donc, en gros, c'est une cinquantaine d'organisations qui utilisent les outils d'Indie Hosters. Avec, donc, dans ces organisations, en cumulé, ça ne fait pas loin de 10 000 utilisateurs. Et ça fait déjà depuis six ans que ça existe. Qu'est-ce que c'est les outils d'Indie Hosters ? C'est regroupé sous le nom Libre, avec trois i, parce qu'on est libre. C'est, en fait, le regroupement de plusieurs logiciels, serveurs. Il y a Nextcloud, il y a aussi JT qu'on utilise actuellement. Et pour la messagerie instantanée, il y a RocketChat. Et connecté à Nextcloud, il y a aussi OnlyOffice, qui est un logiciel d'édition collaborative en ligne. Un peu comme les Google Docs. Vous voyez sans doute de quoi je parle. Voilà pour Coeb et Indie Hosters. On passe aux notions de base. Donc, les notions de base, c'est ce que vous avez besoin de savoir pour être un minimum conscient de ce que vous faites et des enjeux qui le traversent lorsque vous utilisez l'outil informatique. Donc, la première, c'est le logiciel ou le programme ou l'application. Qu'est-ce que c'est un logiciel ou un programme ou une application ? Tout ça, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose d'un peu magique. C'est des gens qui vont coder, c'est-à-dire des gens qui vont écrire des instructions dans un langage spécifique. Des instructions qui vont pouvoir être lues par la machine, c'est-à-dire par un ordinateur ou par un smartphone, une tablette ou un très gros ordinateur qu'on appelle un serveur. Donc, ces personnes-là, là, j'ai mis l'exemple de Mozilla. Mozilla, c'est l'éditeur de Firefox, le navigateur. Donc, je pense que tout le monde connaît. Donc, les développeurs de Mozilla tapent sur l'ordinateur des instructions, du texte, en fait. Ils le passent dans une machine, ça s'appelle un code source, ils le passent dans une machine qui s'appelle un compilateur, en français, qui va transformer ce code en quelque chose de compréhensible par la machine, donc des 0 et des 1, globalement. Et ça, ça va donner des fichiers exécutables qui vont pouvoir tourner sur une machine. C'est ça qui vous permet d'avoir Firefox sur votre machine et de naviguer sur Internet. Donc, le logiciel Firefox, il a été écrit, on a produit un code source et ce code source, une fois transformé par un procédé un peu mystérieux, il donne Firefox.exe sous Windows, par exemple. Et il donne donc un logiciel qui tourne sur votre ordinateur. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il ne faut pas confondre logiciel et serveur et service. Donc, ce qu'on appelle habituellement un serveur, c'est un gros ordinateur, c'est celui qui est au centre, là, sur le dessin. C'est un gros ordinateur qui n'a pas forcément d'écran puisqu'il n'en a pas forcément besoin, mais c'est un ordinateur comme un autre. Sauf qu'il a beaucoup de puissance et un accès réseau considérable pour pouvoir gérer beaucoup de connexions. Sur ce serveur, on peut par exemple installer le logiciel Nextcloud. On peut par exemple installer un logiciel Google Drive. Enfin, nous, on ne peut pas, mais Google, il peut. Ce genre de logiciel qui vont servir à rendre un service. Donc, le service, il est utilisé par des clients. Le client, ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre téléphone, ça peut être... Au niveau matériel, on peut appeler client l'ordinateur ou le téléphone. Au niveau logiciel, on peut appeler client le logiciel. Donc là, le logiciel Firefox peut se connecter à Nextcloud ou à Jitsi, dans le cas actuel, qui tourne sur un serveur. Donc, c'est un logiciel client qui va se connecter sur un logiciel serveur. Tout ça, ça constitue un service. Donc, la morale de cette histoire, c'est que quand on dit le cloud, ce n'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans le réseau. C'est des ordinateurs. Ces ordinateurs, ils ont des possesseurs. Ils appartiennent à des gens. Donc, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ça nous amène à la question de la propriété du code et à la notion open source. Donc, le code dont je vous ai parlé, celui qui sert à créer l'ordinateur, à créer, pardon, à créer le logiciel. C'est ce qu'on appelle le code source. Il est écrit par les programmeurs dont je vous ai parlé, par les petites mains de Mozilla pour Firefox, par exemple. et il dit à l'application ce qu'elle doit faire. Donc, ouvrir une fenêtre, quand l'utilisateur appuie sur tel bouton, ça fait telle action, etc. Donc, un logiciel open source, ça veut dire qu'il possède un code source qui est consultable par tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut lire ce qu'il fait, donc comprendre. Alors, tout le monde ne peut pas le comprendre, évidemment, mais les personnes qui ont les connaissances techniques nécessaires peuvent le comprendre partout dans le monde. Ça veut dire qu'il est également modifiable puisqu'on y a accès, on peut le copier-coller et dire, moi, je préfère que cette fonctionnalité, elle soit plutôt comme ci que comme ça. Et redistribuable, ça veut dire que si on crée notre propre version, on peut ensuite la distribuer à toujours open source à cause des licences. Donc là, on ne rentrera pas dans le détail des licences, mais aussi à l'open source, théoriquement, si on le modifie et qu'on le redistribue, il va rester open source. Et donc, ça crée quelque chose de plus démocratique. Ça crée quelque chose où on a plus de contrôle sur ce qu'on utilise parce qu'on sait ce qui se passe, parce qu'on fait confiance aussi aux personnes qui l'ont édité vu qu'elles nous donnent le code source. Et c'est tout l'opposé de ce qu'on appelle un logiciel propriétaire qui possède un code source privé. Et ça, vous en connaissez énormément, comme Google Drive, comme Microsoft, tout ce que publie Microsoft. par exemple, Windows, c'est le système le plus répandu sur les ordinateurs et il a un code source propriétaire. Le navigateur, Microsoft Edge, Internet Explorer, etc. Google Chrome et tout ça. Tout ça, c'est des logiciels propriétaires. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment ils fonctionnent. Les entreprises qui possèdent ces logiciels nous permettent de les utiliser parce que c'est leur modèle économique, mais jamais ils nous le diront comment ils fonctionnent. Donc, ça a des gros enjeux en termes de sécurité et de confidentialité des données. Je ne vais pas détailler en détail parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui ce que ça a comme conséquence concrète de sécurité et de confidentialité. Mais la notion qui est très importante à mes yeux, c'est la notion de confiance. À qui est-ce qu'on accorde sa confiance lorsqu'on utilise un outil informatique ? Voilà pourquoi l'open source est important pour IndioStars et voilà pourquoi IndioStars est dans une démarche de proposer des logiciels open source et même l'architecture derrière, c'est-à-dire la manière dont les logiciels sont installés, intégrés, agencés, est dans une volonté d'open source chez IndioStars. d'où est-à-dire la manière d'envoyer des logiciels et d'envoyer des logiciels et d'envoyer des logiciels et d'envoyer des logiciels Sous...